Dans cette vidéo, on va pratiquer la deuxième équivalence logarithmique qu'on appelle le log d'un quotient. Lorsqu'on aperçoit qu'on a un log unique, dans ce cas-ci en base 2, où la puissance est donnée sous forme de quotient, dans ce cas-ci le x divisé par y sous forme de fraction x sur y, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut soustraire les logs du diviseur et du dividende. Donc, je vais écrire ici un log en base 2 de x, auquel on soustrait un log, encore une fois, de la base 2 du y. Encore une fois, ce qu'on fait généralement, c'est le contraire. On passe de plusieurs logs et on veut réduire la quantité des logs pour faciliter la résolution d'équation. Donc, si on s'en va à droite de l'écran, on voit qu'on a deux logs avec une seule base, qui est la base 3, et que les deux logs sont soustraits. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'écrire notre log unique, avec la même base qui est la base 3, et comme ici, c'est la puissance 7 qui vit en fait devant le moins et derrière, c'est le x, ce qu'on va faire ici, c'est un log en base 3 de 7 sur x. Donc, on voit que la puissance ici est donnée maintenant sous forme de quotient avec un seul log.